Musique Bien, en fait, la commission d'enquête hier, justement, avait lieu une conférence de presse dans laquelle 51 organismes, groupes, ont demandé à la première ministre Morbois, ont réclamé, en fait, une commission d'enquête sur les agissements policiers pendant les derniers mois. Et il y a une raison à ça, c'est parce que plusieurs personnes ont constaté qu'il y avait eu des débordements, il y avait eu des choses horribles qui étaient arrivées, on voulait dénoncer ça, en fait, on voulait que la lumière soit faite. Justement, c'est un peu une des raisons sur lesquelles on a reçu cette entrevue aujourd'hui, parce que vous avez été témoin, et je crois que c'est ça. Effectivement. Et c'est gentil. Le débordement. Est-ce que vous voulez en parler? Ben, moi, je trouve que ce qui était le plus marquant, c'était que dans ma ville, à moi, je me sentais pas en sécurité, t'sais, c'était ça le plus, ben pour moi, là, c'était le plus marquant, c'est que j'allais dans un wagon de métro, pis il y avait un policier ou une policière qui rentrait dans le même wagon que moi, pis je me sentais pas bien, t'sais, c'était la première fois que ça m'arrivait, t'sais, je trouvais ça juste bizarre. Pis c'est de voir la réaction de ces gens-là, t'sais, c'est des gens comme nous, je veux dire, c'est des humains, pis qui agissent comme ça, t'sais, qu'on leur donne des ordres, pis qu'ils obéissent, pis on dirait qu'il y a rien qui passait par le cerveau, là, c'était juste, on obéit, pis on fait ce que le chef dit de faire, là. Pis, t'sais, les gestes qu'ils pouvaient commettre, je pense que c'est plutôt à force de faire des manifestations, à force de travailler, j'imagine qu'il y en a qui se sont hérités, pis qui voulaient passer leur rage, peut-être, sur les étudiants, étudiantes, là, donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'actes violents, violents. Mais tu parlais, excusez-moi, tu parlais, t'sais, dans le métro, tu voyais un policier ou une policière qui t'était mal à l'aise, c'était le résultat de quelque chose, j'imagine. Ouais, exactement. Au début de la grève, est-ce que... J'ai été, ben, c'est ça, avant la grève, je veux dire, les policiers, j'avais pas vraiment d'opinion par rapport à eux, ben, je veux dire, je trouvais que je faisais un métier bien ordinaire, mais c'est, je veux dire, je pense que la société aussi, en tant que telle, a changé leur opinion par rapport aux policiers, au métier des policiers, qu'est-ce qu'ils faisaient, pis qui les contrôlait, qui leur disait quoi faire, pis s'il y avait quelqu'un, quelque part, qu'il fallait, t'sais, faire quelque chose quand il y avait des gestes odieux qui se passaient là, parce qu'en haut de la police, ben, il y a pas grand-chose, donc, c'est ça. Mais moi, j'ai été victime, ben, en fait, j'ai été victime une première fois à une manif contre le plan Nord, je me suis fait frapper à la tête, parce que j'aidais un gars qui voulait se relever, il avait tombé, j'ai essayé de le relever, pis je me suis fait surprendre, je me suis fait frapper en arrière de la tête, pis c'est la première fois que j'ai fait, comme, ok, mais ils sont pas supposés que tu frappais à la tête, ils sont pas supposés, t'sais, au pire, tu me frappes, je sais pas, ailleurs, mais à la tête, ça peut être très, très, très dangereux, pis en plus, en tout cas, c'est ça, pis j'ai comme eu un moment de, t'sais, je voyais pas grand-chose, pis, t'sais, tu veux courir, mais t'es comme déstabilisé, pis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait, voyons donc, un policier, ou une policière, je sais pas, j'ai pas vu, aurait pu me frapper à la tête parce que je voulais aider un garçon à se relever, donc, c'est ça. Gabriel, tu parlais de ta première expérience dans le tour? Oui, ben, en fait, ma première expérience, ça a été le 1er mars à la manifestation nationale à Québec. Je sais qu'il y a mieux qu'à dire, en point de presse, le lendemain, t'es revenu sur certains actes de violence qu'elle avait trouvé particulièrement répréhensibles, et il y avait eu une première tentative de, comment dire, de réorientation du message médiatique par rapport à ça, pour tenter d'atténuer, parce que c'était une première, veut, veut pas depuis très longtemps au Québec, quelque chose qui avait dégénéré à ce point-là. Je me souviens très bien, une particularité qu'il y avait à Québec, qu'il y avait pas eu ailleurs, c'est le gaz. Moi, j'avais jamais vu ça auparavant ou senti ça, puis il faut se souvenir qu'ailleurs de Montréal, ailleurs qu'à Montréal, leur gaz est plus raffiné, plus violent, parce que c'est pas une zone urbaine où se concentrer. Moi, c'est surtout, c'est les cris aussi, les gens qui sauvaient un petit peu partout, il y avait des bandes de neige un peu partout, les gens tombaient, les gens se bousculaient, étant donné que c'était la première fois, les gens n'avaient pas réellement une très bonne maîtrise de ce qu'il fallait faire. Moi-même non plus, mon premier réflexe, quand ça aurait été de reculer calmement, ça aurait plutôt été de courir, d'être baissé, le plus loin possible, avec des conséquences qui ont bien marché, parce que c'est ça, en tout cas, ça a été particulier. Mais il y a un sujet par rapport à la répression policière que j'aimerais revenir, parce qu'évidemment, c'est sûr que tout au long de l'entrevue, on va l'entendre et ailleurs, on a entendu beaucoup parler de manifestants qui avaient été victimes de la violence policière, mais il y a quelque chose qui m'avait beaucoup plus frappé que ça, peut-être parce que, pour moi, c'est devenu peut-être un peu l'ordre des choses, tristement que la police réprime certains citoyens voulant exprimer leurs propos, ce serait d'ailleurs très triste, mais c'est le mépris complet des forces de l'ordre envers les civils, en général, qui étaient présents sur les lieux ou autour des manifestations. Puis là-dessus, j'aurais un exemple très frappant de ça, c'est lors de la conférence du Plan Nord, dont Marie-Massella avait d'ailleurs abordé, j'étais à l'extérieur du Palais des congrès, c'était un certain groupe qui venait d'en sortir, il y avait eu confrontation. Rendu à l'extérieur, on se commence environ sur la rue juste en face du Palais des congrès, je vois où je fais avec mon professeur de philosophie, d'ailleurs, et d'autres syndiqués de la CSN, et je vois au loin 3 ou 4 enfants, je pense, environ 8 ou 9 ans, ils sont en train de prendre des photos d'un cordon de policiers qui s'en vient à toute vitesse. Évidemment, je comprends que ça peut avoir l'air intéressant, surtout que c'est quand même pas tous les jours qu'on va sur Montréal, c'était pas encore devenu une coutumance à cette époque-là, de voir des policiers en uniforme partout, tout le temps. Donc, je vois ces jeunes-là en train de prendre des photos, et moi, mon réflexe immédiat, c'est de me dire, « La police va freiner, voyons donc, ils ne fonceront jamais sur des gamins qui n'ont absolument rien fait et qui prennent des photos. » Alors, j'attends, ils continuent de foncer. J'attends, ils commencent encore, commencent à taper sur les boucliers pour demander à la foule de disperser, mais il n'y a plus de foule. La foule est plus loin, et tout ce qu'ils ont devant eux, c'est ces trois flots-là. Alors, moi, mes réactions immédiates, ça a été de me rendre compte de, un, que tout ce que je croyais d'honorable ou d'éthiquement correct sur la formation que les anticimètres puissent recevoir, du moins ceux-là qui étaient là, c'était faux, ce qui a été confirmé par la suite dans cette manifestation-là. Donc, je me suis lancé, j'ai pris deux de ces enfants-là sur mes deux époux, je m'ai pris un autre, puis je me suis précipité dans un métro. Rendu au métro, je me suis dit, enfin, le calvaire est fini, mais un policier m'a barré le chemin en me disant que je n'avais pas le droit de laisser ces enfants-là ici. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit, c'est parce qu'on n'a pas de preuves qu'ils ne dissimulent pas un arbre ou un objet contondant sur eux. Alors, moi, ça m'a profondément outré, et je me suis dit, si on est à ce point-là rendu dans la suspicion, le mépris et le non-respect des valeurs fondamentales de sécurité et d'intégrité physique, moi, ce n'est pas le genre de société dans laquelle je peux vivre ça. Ce que je veux vivre, c'est sûr et certain. Oui, bien, au contraire, ça ne m'a pas freiné dans mes démarches. Au contraire, ça m'a encouragé à continuer de lutter contre ça, et de savoir que la police nous empêche de manifester et nous tente de nous faire peur. Je pense que c'est un peu leur but de nous faire peur, pour nous faire arrêter de manifester, peu importe. Mais je pense que c'est ça qui a ravivé la flamme des étudiants et étudiantes. Je pense que ça nous a donné une deuxième cause pour manifester. Donc, la brutalité policière et les frais scolartés. Donc, par rapport à la brutalité policière, je pense que chacun, chacune, ont mille histoires différentes à compter sur la brutalité policière. C'est fou, j'en entends à tous les jours, de tout le monde. Je veux dire, des gens qui sont allés une fois ou deux fois aux manifestations, ils ont été victimes de brutalité policière ou peu importe, de gaz. Je veux dire, c'est impensable qu'il y ait des pays qui interdisent ça, puis nous, on utilise ces bombes, les bombes sonores ou des trucs du genre. Je trouve que c'est impensable. Puis, on parlait des enfants qui ont été aussi victimes de ces actes-là. Une fois, on était pris dans un métro, puis il y avait une dame avec son bébé en carrosse. Puis, on avait fait, les étudiantes avaient fait un cercle autour d'elle pour pas qu'elle se fasse frapper ou matraquer. Puis, les policiers, en fait, ils savaient pas qu'elle était là. Donc, ils faisaient juste nous pousser sur l'enfant, sur... La dame pleurait, elle était en sanglots. Puis, elle, évidemment qu'elle était frustrée contre nous, les étudiantes, parce que c'est nous qui manifestaient. Mais c'était vraiment la faute des policiers et policières, parce que nous, on voulait juste partir en métro. Puis, les policiers nous ont pris en... nous ont pris en dépourvue. On pouvait pas aller nulle part. Donc, ils ont commencé à lancer, je sais pas c'était quoi, souvent un type de gaz. Mais à l'intérieur du métro, c'était pas supposé faire ça dans un endroit clos, parce que c'est super dangereux, c'est implambable. Je dirais, il y a plein de conséquences. Puis, en plus, il y a un bébé, puis ils ont été touchés par ça. Les deux, il y avait les yeux rouges, puis ils ont été touchés par le gaz, ou peu importe, je sais pas c'est quoi qu'ils ont lancé. C'était peut-être du poivre, là, mais peu importe. Puis, c'est ça. Là, je pense que tous et toutes, on a des histoires à finir. C'est juste déplorable. Puis, je pense que c'est pas assez... Ça a pas une assez grande place dans les médias aujourd'hui. Je trouve qu'on devrait vraiment plus en parler. On a parlé de 7, de 8, je suis vraiment contente qu'on en parle, mais il y en a tellement qui ont fait des actes semblables, puis on n'a pas parlé. C'est quoi qu'il faut faire pour qu'on en parle aux médias, qu'on en parle à Radio-Canada? Je veux dire... Il y a déjà eu des yeux crevés, il y a déjà eu toutes sortes de choses. Exact. Ouais. C'est pas souvent, exactement. Les médias... C'est pas beaucoup ça pour certaines personnes, parce que, je vais vous donner un exemple, après une assemblée générale, bon, une assemblée générale de Cégep et de l'université, on sait très bien qu'ils sont toutes sortes de choses, c'est un petit peu une petite démocratie très fermée. J'avais eu un échange avec un étudiant par rapport, justement, à des blessures, comme des gens qui avaient perdu des yeux, des gens qui avaient eu des commotions cérébrales, des gens qui avaient eu des handicaps qu'ils suivent toute leur vie. Et lui, ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit, « Ben, c'est à vous de vous mettre du bon côté. » Dans le sens où est-ce que l'action de dénoncer un geste légitimisait la répression, peu importe où se grande soit-elle. Et à la seconde, c'est qu'en tant que société, on se prend un dialogue comme ça, soit où est-ce qu'on légitimise la violence de cette façon-là pour contrer un moyen d'expression. Et encore ensuite de ça, on associe ça à la violence qu'auraient fait quelques manifestants, qui n'ont d'ailleurs jamais été ciblés. C'était des arrestations massives de groupe. Ça, ce n'est pas correct du tout. Selon moi, justement, Marie parlait tout à l'heure que la violence policière donnait un second souffle au mouvement étudiant. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'à toutes les fois que je voyais de l'élu policier que je me faisais frapper, ou quoi que ce soit, ou qu'un proche se faisait frapper, j'ai été relativement chanceux, j'ai été parié pas mal souvent. C'était une raison de plus pour continuer à se battre, et ça a pris de plus en plus de place avec la lutte sur la hausse des frais de scolarité, dans le sens où est-ce que, selon moi, rendu à ce point-là, c'était le devoir, pas juste des gens rebondants de carré rouge, mais de quiconque se dit démocrate, ou un minimum, qui se targue d'avoir un minimum de valeur éthique, c'est son devoir, dans des conditions comme ça, que de descendre dans la rue, de protester, de mettre ses culottes en tant que citoyen. Manifestation nocturne. La manifestation, comme d'habitude, a été déclarée illégale dès le début par les forces de l'ordre, puis vous avez pas le droit de prendre la rue, blablabla, blablabla. Puis, la manifestation s'est déroulée quand même, avec la tolérance des policiers, puis à un moment donné, ils en ont eu leur claque, ils ont, comment dire, ils ont agi pour faire en sorte de tasser les manifestants sur le 3-3, puis au bout du compte, on a fini par obtempérer, puis c'était curieux, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont effectué des arrestations. Il y a eu une personne qui a été arrêtée, sans raison qui a été donnée, quoi que ce soit, puis là, face à un geste comme ça, je me rappelle qu'il y avait une personne qui arrêtait pas de poser une question au policier, pourtant toute simple, mais qui semblait impossible à répondre, c'est, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quelle est la raison qui fait en sorte que vous effectuez une arrestation de la sorte? Puis, il y a un policier qui a répondu, il y a un policier qui a répondu, qui a répondu, bien, il y a une raison. Et la personne qui posait la question ou a dit, finalement, la logique même, c'est que, dire qu'il y a une raison, c'est pas une raison. Ça légitime pas une action en soi. Mais là, comme les policiers, là, finalement, ils sentaient qu'il y avait une certaine dissidence face à leur, bien, comment dire, qu'il y avait des opposants face à leur action. Puis, ils ont commencé comme à intervenir puis à essayer de disperser la foule en disant, circuler, circuler, circuler. Et là, vu qu'il y avait résistance, oui, c'est le mot que je cherchais, vu qu'il y avait résistance, un moment donné, ils s'en sont pris à une fille, ils l'ont garché sur une voiture puis ça, ça se passe dans l'espoir de quelques secondes. Ça a été très violent qu'ils l'ont arrêté sans plus de raison. Puis, finalement, les policiers, ils ont reculé après ça pour se regrouper. Puis, on a encore relancé les mêmes questions. Bien, pourquoi vous faites ça? C'est quoi, ça? Puis, on n'avait toujours pas de réponse. Et la personne qui posait les questions, finalement, elle s'est faite arrêter aussi pour avoir posé des questions. Ça n'avait pas d'allure. En fait, moi, la violence policière, ça m'a perturbée à un point que je cherchais vraiment à comprendre pourquoi ça arrivait. Mais dans le fond, j'ai cherché pour rien puis j'ai perdu de l'énergie pour rien parce que, pour vrai, les conversations que j'ai eues avec les policiers policières, j'ai beau dire que... Je veux dire ça... J'ai beau ne pas vouloir généraliser, mais tous les policiers policières auxquels j'ai parlé, je veux dire, il y avait des propos tellement horribles. Comme par exemple, j'ai parlé à un policier puis je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu penses, toi, de la perte d'un oeil d'un étudiant? Qu'est-ce que tu en penses personnellement au fond de toi? » Je ne le demande pas au policier, je le demande à la personne que tu es. Puis il me dit « Qu'est-ce que tu penses, toi, des bruits de voiture puis des bruits de vitres? » Puis j'ai juste répondu « C'est impensable de comparer une blessure physique à un bruit matériel. C'est impensable. » Je veux dire, jamais de ma vie, j'aurais cru que quelqu'un pourrait penser comme ça. C'est juste horrible. Puis en tout cas, c'est juste tout le temps les mêmes... Je trouve que c'était tout le temps le même genre de dialogue ou sinon c'était de la frustration ou on demandait des questions aux policiers. on essayait de nous soulager en quelque sorte pour savoir pourquoi on est là ou pourquoi on s'est arrêté. Puis c'était tout le temps des réponses aberrantes. C'était insultant. On se faisait insulter personnellement par eux. Ils se pêchaient, ils nous envoyaient des... En tout cas, c'était horrible pour vrai. Puis c'est surtout... C'est aussi les propos qu'ils tenaient, les policiers policiers. Ils nous criaient après. On est des humains. OK, je me fais arrêter, mais parle-moi comme il faut. Dis-moi pourquoi je suis là et qu'est-ce qui va se passer. Tu es capable de le faire. Je sais que tu travailles toute la journée, mais moi aussi, j'ai travaillé toute la journée. Puis je veux que... Je veux que quelqu'un me parle comme il faut. Puis j'ai le droit, comme tous les autres, de me faire respecter. Puis c'est aussi ça, c'est de la violence verbale de façon incroyable. T'en as été victime, parce que... Oui, oui, mais oui. Je trouve qu'en tout cas, il y a des policières tellement... Tu sais, des fois, qui étaient tellement agressives, là, tu sais, qui te traitaient de connes. Parce qu'on l'a tout torsillé. C'est ça, comme pourquoi tu me traites de connes? Est-ce que tu me connais? Je ne vais jamais te traiter de connes. Je veux juste savoir pourquoi je me fais arrêter. Il y a quelque chose particulièrement qui revenait souvent, c'est la job, genre, les étudiants, vous n'avez pas de job, arrêtez de manifester, faites de quoi être plus utile. Le fameux discours du hippie remis à la saveur du 21e siècle, disons. Mais il y a une chose par rapport aux policiers que j'ai remarqué, parce que, c'est ça, bon, on ne peut pas, on n'a pas abordé le cas de Stéphanie Trudeau, l'agent de 728. Ça a été exhaustivement expliqué dans les médias, on aurait tracé jusqu'à peut-être même sa petite enfance, qu'est-ce qui aurait pu causer tout ça. Je me souviens d'avoir vu un éditorial dans Le Devoir qui titrait justement le cas de Stéphanie Trudeau, un cas isolé ou un cas contente d'isoler. Parce que, moi, ce que je me dis face à ça, c'est que je n'ai pas l'habitude de généraliser le travail des policiers. Parce que j'ai été élevé dans un milieu, mon père travaillait dans le communautaire, j'étais dans un milieu où j'ai eu à côtoyer des agents de la paix et des policiers. C'est-à-dire un genre de l'impasteur, mais en tout cas, le fait est que des gens qui sont incapables de vivre en société, qui ont des formes de problèmes émotifs ou quoi que ce soit, qui vont porter un uniforme qui soit militaire, policier ou un veston ou quoi que ce soit pour légitimiser leur violence puis se cacher, il y en a partout puis il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Par exemple, c'est de voir la forte majorité derrière ces gens-là qui sont une petite minorité suivre ces gens-là ou du moins se taire par rapport à ça. C'est comme, j'avais déjà parlé avec un policier d'ailleurs, par rapport à l'utilisation des gaz acrymogènes, des bombes assourdissantes, des taser guns dans le fond de leur attirer qui n'inclut pas leur arme à feu ou leur matraque. Et je n'ai jamais vu une conversation comme ça où est-ce qu'une personne était aussi peu capable de faire un lien de conscience entre un geste et une philosophie éthique, justement. Je comprends pourquoi il y a eu autant de plaintes que ça au code déontologique de la police. C'est parce que toutes les fois que j'ai discuté avec un policier de ça, c'est comme si la vision du problème, la problématique que ça pouvait entraîner l'utilisation de ces armes-là ou l'utilisation abusive de ces armes-là, à terme, ils ne le voyaient pas ou ils l'ignoraient ou ils tentaient de l'ignorer en le camuflingue de l'humour ou quoi que ce soit. Ça, c'était profondément troublant de savoir que des professionnels affichaient aussi peu de professionnalisme. Vous qui avez suivi beaucoup, beaucoup de manifestations, vous avez quand même senti une évolution. Après un certain nombre de manifestations, comme vous avez parlé à Québec, qui était une des premières, les réflexes ont changé. On a commencé à devenir un petit peu plus intelligents, un petit peu plus raffinés dans nos tactiques, justement, pour ne pas commencer à faire des piétissements massifs ou à vraiment causer de la violence nous-mêmes envers nos pères et à pouvoir se sauvegarder de la violence des policiers. ou si on est devenus un petit peu plus entêtés, on est devenus, je ne dirais pas violents, mais plus déterminés à faire valoir nos idées parce que, justement, on avait cette dégueulasserie-là devant nous autres et on a réagi. Je me souviens, pendant un certain nombre de manifestations, j'allais avec mon père, qui est un homme posé, calme, etc., et il m'a dit à la fin de la manifestation, « L'image des policiers chez votre génération est probablement scrappée pour les 50 prochaines années. » On n'aura plus la même vision de la police après ce qu'on a vécu, ça, c'est sûr et certain. Et je crois que ça s'est répertorié et que ça a eu des répercussions sur nos réactions lors des manifestations. Non pas à cause d'un manque de respect, mais presque parce que ça devenait une banalité. On s'attendait à se faire frapper, on s'attendait à ce qu'il y ait des violences physiques illégitimes et innommables, comme c'était devenu la norme d'associer un uniforme de police à l'injustice quand ça devrait être le contraire. Personnellement, ce que je pense des médias, en fait, c'est qu'au départ, ça m'affectait. Je voulais chercher à satisfaire l'opinion publique, je cherchais à ce que le mouvement, que la population soit du côté du mouvement étudiant. Mais à un moment donné, tu regardes la télévision à chaque soir, peu importe, puis à chaque jour, c'est les mêmes choses. Ils montrent le gros, ils montrent les images qu'ils veulent, tu vois qu'ils coupent, puis ils montrent en boucle ce qu'ils veulent montrer. Puis c'est particulièrement à Victoriaville, les images qu'ils ont montrées, je veux dire, oui, c'est des images plutôt terrifiantes pour la population québécoise. Un policier qui se fait frapper par des manifestants, manifestantes, mais est-ce qu'on a montré le gars qui... Il y a eu un garçon à côté de moi qui a reçu une bombe dans l'oreille puis il a perdu Louis, je crois, je sais pas, mais je veux dire, il était ensanglanté puis ça, on ne l'a pas montré, là. On n'a pas montré, je veux dire, les bombes qu'on lançait. Je veux dire, il y a tellement de choses qui s'est passées dans cette soirée-là, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour mettre seulement une seule et unique image en boucle qui était un policier qui se faisait frapper. Peut-être qu'on aurait pu la mettre, mais on aurait pu mettre d'autres images aussi puis j'avais trouvé ça vraiment frustrant. C'est peut-être pas à ce moment-là que j'ai décidé de changer de ma façon de penser, mais disons que ça a déclenché une frustration vraiment grande, disons. Puis c'est ça, puis par après, j'ai décidé d'un peu m'en foutre de ce que les médias disaient, parce que mes parents, je veux dire, mes parents, ils écoutent les médias puis ils forment leurs arguments puis leur position par rapport à ce qui se retrouve dans la presse, dans le Radio-Canada. Puis je trouve que ces gens-là, c'est des gens intelligents, mais ils devraient aller au-delà de ça puis à cesser de nous contredire. Nous, on est là sur le terrain, on sait qu'est-ce qui se passe puis je ne vois pas pourquoi on mentirait, je ne vois pas pourquoi on affirmerait qu'il y a de la brutalité policière quand il n'y en a pas eu. Je veux dire, je revenais chez nous complètement à terre puis je rencontrais aux gens autour d'un de moi qu'est-ce qui m'était arrivé puis on dirait que c'était comme «ouais, mais il y a une policière qui a reçu une brique sur la tête. » Mais oui, c'est déplorable, mais je veux dire, il y a mille choses, il y a mille autres choses qu'on ne parle pas de la part des étudiants et étudiantes. Je pense que on n'avait pas, notre parole n'était pas assez forte pour, ou je ne sais pas, ce n'était pas dans l'intérêt des médias de publier ça ou peu importe. J'ai trouvé ça déplorable. Ça m'a vraiment prouvé que les médias ont des positions qui ferment puis qui veulent les démontrer puis qui ne vont pas s'en distancer. Puis que moi, je pense que les médias, ils sont au service du gouvernement. Je veux dire, ils vont... En tout cas, moi, je n'ai jamais vu vraiment de positionnement là, en tout cas, parce que les nouvelles, c'est supposé être impartiales, mais la part du temps, c'était en faveur du gouvernement ou sinon impartiales, plus ou moins, mais jamais j'ai vu des gens qui étaient vraiment en faveur du mouvement étudiant puis qui l'affirmaient puis qui disaient « Ouais, il y a de la brutalité policière puis il faut faire quelque chose. » Jamais on n'a vu ça puis c'est ça que je trouve déplorable. Malcolm X avait dit à un moment donné « Faites attention aux médias parce qu'ils pourraient vous faire tomber en amour avec vos oppresseurs et détester ceux qui tentent de vous en libérer. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu très tôt justement dans le mouvement étudiant. en fait, dès le départ, c'est qu'il y a eu une forme de consentement non écrit, de consentement tacite entre une grande partie des think tanks québécois, une partie, et là j'insiste bien sur partie parce que ce ne sont pas tous les médias qui ont pris une position fondamentalement opposée aux étudiants. Je n'ai qu'à penser entre autres au devoir à de publier son papier, à ce que vous faites aussi, etc. Donc une partie des médias, la position gouvernementale officielle et officieuse et le service de la police. il y a eu une forme de consensus entre toutes ces parties-là qui est un consensus pour l'impartialité de la nouvelle qui est extrêmement malsain. Et ça a fait en sorte que dès le départ, une partie de la population, et j'ai presque peur de le dire, mais une majorité de la population peut-être même, a été en contact avec une forme de parasitage de l'État sur les médias. et donc on est en contact avec une information qui était biaisée, qui les a menées à tirer des conclusions fortement opposées à la vision étudiante qui était pourtant parfois très modérée, parfois plus radicale. On avait quand même trois points de vue qui revenaient souvent de par les trois chefs ou leaders plutôt du mouvement étudiant. Et ça, ça a été déplorable. J'ai vu des membres de ma famille véhiculer des informations que je savais parce que j'étais présent. Je suis très conscient que ce petit carré-là ne veut pas me donne une certaine œillère, une certaine vision de la réalité qui est un petit peu distorsionnée aussi. Mais des faits qui contredisaient les médias, j'en ai vu à l'appel à Victoriaville au Plan Nord le 1er mars pendant au moins une dizaine de manifs de soir. Et ça, on n'en a pas parlé pour la simple et bonne raison que ça ne faisait pas l'affaire de ceux qui jouaient le jeu justement du message officiel et des bonnes mœurs du Québec. Alors, pauvres vitrines, pauvres guichets de banque, pauvres policiers qui auraient reçu une pierre. Et parce que c'est beaucoup plus facile justement de sur un discours comme ça à la population parce qu'on sait très bien qu'on veut les avoir de notre côté quand il y a un débat aussi polarisé que ça. Parce qu'une fois qu'on perd la population, on tend à l'oublier, mais on perd toute légitimité en tant qu'État. Je peux juste peut-être faire un dernier mot de la fin aussi. À propos, vous avez parlé tout à l'heure qu'un certain nombre d'intervenants politiques, sociaux, etc. avaient fait une conférence de presse, dans le fond, pour demander une commission d'enquête sur la violence policière et la brutalité policière à la première ministre, Pauline Marois. J'aimerais conclure justement en disant que si Mme Marois était vraiment sérieuse lorsqu'elle disait qu'elle voulait faire une cassure ou du moins une scission avec la précédente gérance, la façon dont on gérait les affaires sur les libéraux, soit motus et bouscousu et on donne la version officieuse au peuple, c'est ce qu'il mérite de savoir. J'espère, et ce fortement, même si ça n'a pas été dit clairement, qu'elle maintiendra une promesse de ce genre et qu'elle ira elle-même demander ou du moins qu'elle cautionnera une commission d'enquête sur la violence policière et que son parti s'engagera en faveur de celui-ci. Car je le sais, il y a des anciens enseignants de cégep et de l'université dans son parti. Il y a un ancien leader du mouvement étudiant qui a dû être témoin de ces actions-là. Il y a aussi une proportion de députés qui appartiennent à Québec solidaire et à l'Assemblée nationale qui l'ont déjà demandé à de plusieurs reprises et dont leur demande a été laissée à fin de non recevoir. Je l'inviterais donc autant que possible à convoquer une telle commission d'enquête parce que ce serait une question de justice, d'équité et ce serait peut-être du moins rien qu'un peu pour le moment permettre de redonner un petit peu de confiance à tous ces jeunes-là qui sont sortis dans la rue envers leurs institutions qu'on se targue d'être, qu'on dit être nobles et démocratiques et qui mériteraient surtout de ceux qui les représentent et qui les dirigent de montrer un petit peu de bon sens et un petit peu de respect justement en réaffirmant leur caractère impartial et respectueux de ces citoyens de par une commission d'enquête. 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 Sous-titrage ST' 501